... Edouard Andrieux, pour le monde.fr, les modes de consommation ont changé, ont évolué. Vous devez faire face à des lecteurs devenus numériques, avec une forte appétence aux supports mobiles, en l'occurrence les tablettes. Quels sont pour vous aussi vos enjeux ? Non seulement on y fait face, mais on les accueille et on s'est lancé dans la bataille très très tôt. On a lancé notre application iPhone en octobre 2008, juste une poignée de mois après l'ouverture par Apple du SDK qui permettait la création d'applications. On a eu un succès qui nous a beaucoup surpris, l'ampleur du succès nous a beaucoup surpris. Il s'est confirmé par la suite, on s'est déployé sur l'ensemble des plateformes. Aujourd'hui, on est partout. On a une très grosse audience. Maintenant, à tel point qu'on se dit qu'il va falloir qu'on passe à une étape suivante. Je pense qu'il y a quelque chose qui a été dit autour de cette table sur la continuité de l'usage. C'est-à-dire que nos lecteurs et les clients pour un poissier de commerce, passent d'un device à l'autre, mais pas forcément exactement de la même façon. Ils ne font pas exactement les mêmes choses. Nous, l'enjeu, ça va être d'essayer d'avoir une offre beaucoup plus ciblée, calibrée, et qui correspond parfaitement aux usages. Il faut les comprendre, ces usages. Il faut les analyser. Les choses ne vont pas de soi. On peut avoir des présupposés qui s'avèrent complètement faux. Une des premières choses qu'on peut dire sur la lecture sur mobile, on peut se dire qu'il faut faire court. Finalement, pas du tout. On voit que les gens prennent au contraire le temps de lire des choses longues qu'ils ne feraient pas devant leur ordi. Mais en même temps, il y a des usages courts aussi. C'est un peu compliqué. Ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas exactement la même chose. Quand on passe de la tablette, c'est encore un autre comportement. L'applicatif envahit notre vie de partout. Maintenant, on a des téléconnectés. Là aussi, c'est un nouveau territoire à découvrir. Bref, ces dernières années ont été très riches. Elles vont continuer de l'être. On a une première prise de position qui a été très forte. Maintenant, il faut la transformer, la profondir. On a beaucoup de fronts à mener dans les années à venir. Justement, je vous laisse la parole. Comment concrètement cette stratégie multi-écran se construit ? Vous ne l'avez pas dit, mais au sein du monde, il y a déjà eu une direction que vous pilotez, qui est la direction des nouveaux écrans. Donc là, c'est aussi un acte fort. Et après, quels sont les services et les fameuses expériences dont vous parliez en introduction, que vous proposez à vos lecteurs, pour que justement, ils puissent naviguer à un endroit, puis à un autre ? Donc, effectivement, on a créé une direction de nouveaux écrans. En mai dernier, on est sortis de la période qui a vu à la fois une très grosse refonte de notre site web et la présidentielle et législative, avec un chiffre qui nous a un peu marqué. Pour la première fois, on avait autant, voire un peu plus, de pages vues en mobilité qu'en web. Donc, quand je parle de pages vues mobiles, c'est l'addition de nos pages vues, à la fois sur tablette, sur appli smartphone, sur site mobile, ainsi de suite. Et dans un écosystème qui va très vite, on s'est dit qu'il faut absolument, impérativement, qu'on se maintienne à partir de maintenant une équipe qui réfléchit en permanence sur ces nouveaux usages, puisqu'ils sont en train de prendre le pas sur l'usage web. Et on avait encore l'habitude de le traiter à côté du web. Donc, j'ai créé ce pôle-là. Et donc, maintenant, nos enjeux, c'est effectivement, du coup, d'aller tirer le fil de ces usages. Donc, c'est d'abord beaucoup les analyser. Donc, c'est une première étape qui est essayer de comprendre mieux. On a évidemment beaucoup de capteurs pour savoir comment les utilisateurs utilisent nos applis. Mais enfin, c'est souvent un océan de chiffres. Il faut prendre du temps pour aller les creuser et en tirer des informations. Et du coup, voir ce qu'on en fera. On a pas mal d'actions à mener aussi sur le renforcement de notre modèle freemium. C'est-à-dire qu'on a un site web qui, depuis 2003, offre une édition abonnée. Et un modèle économique sur le web qui est équilibré, enfin équilibré, qui participe à la fois à la publicité et à la prise d'abonnement. C'est aussi le cas sur mobile. Mais on est rentré là-dedans un peu à pas de loup, un peu doucement pour essayer de ne pas effrayer nos lecteurs. C'est clairement, maintenant, la maturité du mobile est dans quelque chose qu'il va falloir amplifier. Donc ça, c'est vraiment les gros chantiers sur lesquels on travaille là. Et un peu plus en prospective, même si c'est une prospective qui doit donner ses fruits très vite. Justement, voir comment on peut adapter notre écriture au mobile. Vous avez de la publicité sur vos applications au mobile ? Oui, oui, bien sûr. Et c'est un relais important de notre croissance publicitaire. Sous-titrage Société Radio-Canada